Le Somme 150 Le Somme 150 Louez-le avec les cymbales résonnant avec éclat Que tout ce qui vit loue l'éternel Louez l'éternel C'est le Somme 150 Un Somme assez riche en matière d'instruction et en rapport à la louange En méditant sur ce Somme J'ai pu comprendre que ce Somme répond à différentes questions D'abord, où pouvons-nous louer ? Où pouvons-nous louer ? Le verset premier répond à cette question Cela ne veut pas dire pour autant Que nous pouvons-nous louer ? Qu'il y a un endroit bien déterminé pour louer le Seigneur Nous pouvons louer le Seigneur partout où nous sommes Partout où nous nous retrouvons Nous pouvons louer le Seigneur La deuxième question que le Somme répond Le Somme répond à cette question Pourquoi doit-on louer Dieu ? Pourquoi doit-on louer Dieu ? On loue Dieu pour s'est au fait Dans le verset 2 Pour ce que Dieu a fait pour nous ? Nous le louons Il nous protège Il nous sécurise Il nous donne la vie éternelle en Jésus-Christ Il nous donne de quoi De quoi nous vêtir Il nous donne à manger Il nous protège dans un pays comme Haïti Il nous protège dans un monde aussi cruel Nous devons le louer Il nous a guéris d'une maladie Les médecins n'ont rien vu Mais lui, il a fait une intervention miraculeuse Nous devons le louer La troisième question Quels sont les moyens nous permettant de louer Dieu ? Le Somme 150 nous présente différents instruments Pouvant nous servir d'auxiliaires Au niveau de la louange Quand nous sommes en train de louer le Seigneur On peut jouer les instruments Les cymbales On peut jouer de la flûte Les guitares Les pianos aujourd'hui On peut jouer de la batterie Trompettes, saxophones Tous ces genres d'instruments-là On peut les jouer Dans le but de louer le Seigneur Et quatrième question Qui peut louer l'éternel ? Tout ce qui respire Tout ce qui a vie Ça c'est une grande différence Entre l'adoration et la louange J'ai souvent dit que tout le monde ne peut pas adorer Parce que l'adoration nécessite une intimité avec Dieu Mais tout le monde peut louer On peut louer Dieu pour l'oxygène Les chrétiens Les chrétiens reçoivent l'oxygène Les non-chrétiens également Le soleil Dieu a créé le soleil Ceux qui ne sont pas en Christ Bénéficient Jouent du soleil Tout le monde peut louer le Seigneur Tout ce qui respire Tout ce qui respire Dès que vous êtes en train de respirer Vous pouvez louer le Seigneur Donc le somme 150 Nous aide à comprendre cela Tout ce qui respire Dès que vous êtes en train de respirer Vous pouvez louer le Seigneur Aujourd'hui nous Nous avons considéré Le somme 150 Et ce somme là qui nous permet de répondre A quatre questions Où pouvons-nous louer ? Pourquoi doit-on louer ? Quel moyen Qui nous aide A louer ou à exprimer Notre louange à Dieu Et qui peut louer l'éternel ? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Je vous invite à vous abonner à cette chaîne Afin de pouvoir regarder Afin de pouvoir être en mesure De prochaines vidéos A très bientôt C'était votre frère Votre ami Adorateur Bertin D'Orville-Marc Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501